Comment réussir sa rentrée des classes ? Bonjour, je suis Julie Kael-Obam, l'ami des étudiants et des entrepreneurs passionnés. Je suis le fondateur de la plateforme Ogwe Science et chaque dimanche, je partage avec vous des conseils pour réussir son année académique, c'est-à-dire de véritables astuces pour vous permettre d'être meilleur et qui sont tirées de mon expérience personnelle et également celle des personnes qui ont réussi avec brio et que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. La plupart de ces conseils également proviennent d'un certain nombre de recherches personnelles que j'ai effectuées et que je partage avec vous. Alors, avant de continuer, merci de vous abonner et enfin de suivre attentivement. Alors, comment réussir sa rentrée des classes ? Souvent, lorsqu'on a fini la période des vacances et que l'on s'apprête à reprendre les cours, nous sommes traversés par divers types de sentiments qui partent de l'excitation jusqu'au stress même. Voilà. Donc, le tout premier conseil que je vais partager avec vous, c'est de ne pas stresser. Et oui, parce que souvent, parfois nous stressons du fait que c'est la nouvelle année. Si on a par exemple, lui, à la façon de classe supérieure, on a un peu peur des nouvelles notions qu'on verra. On se dit que ce sera peut-être difficile et que peut-être on risque de ne pas être à la hauteur. Et donc, on a un peu peur. Voilà. Surtout dans certaines matières où on voit des équations qu'on ne connaît pas ou des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés ou des théorèmes, etc. ou des notions dont on se dit, waouh, ça, je ne pourrai jamais. Non, non, non. Il ne faut vraiment pas stresser. Et dites-vous toujours que vous aurez le temps d'apprendre ces nouvelles choses. Vous aurez le temps à travers les leçons et les enseignements de les découvrir. Et c'est aussi un signe que vous progressez. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, non stress. Une autre source de stress aussi, c'est parfois le fait que si on est redoublant ou qu'on n'a pas réussi à passer en classe supérieure, on a peut-être un peu peur de se dire, voilà, une nouvelle année qui commence. Et est-ce que vraiment, je vais pouvoir m'améliorer ou pas ? Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ? Voilà. Et on est souvent un peu stressé par rapport à ça. Mais je tiens aussi à vous dire que non, il ne faut pas du tout stresser. Parce que parfois, pour mieux sauter, il faut savoir reculer. Et si l'année dernière, ça n'a pas bien marché pour vous, c'est l'occasion de vous dire, ben, ça n'a pas marché, il faut que je réfléchisse à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et régler ça et ça va passer tout de suite. Voilà. Donc, ne vous en faites pas du tout. Ne stressez pas. Au contraire même, ce sont les enseignants parfois qui peuvent stresser parce qu'ils viennent, ils vont vous voir plein de vent, plein de nouvelles têtes et tout et tout. Donc, au contraire, c'est peut-être eux qui peuvent stresser et pas vous. Voilà. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est soyez prêt. Soyez prêt. N'attendez pas un mois ou deux semaines après la rentrée pour vous mettre au taquet. C'est dès le premier jour. Dès le premier jour. Soyez prêt. Soyez au taquet. Soyez... Les temps de vacances sont finis. On a commencé, la course est lancée. Et c'est souvent le départ qui compte beaucoup. Le départ compte pour beaucoup lorsque vous commencez votre année académique. Ne vous dites pas que non, c'est encore faible. L'ensemble des enseignants peut-être n'ont pas encore vraiment démarré. Ou alors que les premiers chapitres, ce ne sont que des révisions. Donc non, je n'ai pas trop à être trop focus. Non, 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 non. Au contraire, c'est vraiment là où beaucoup, beaucoup se démarquent. Donc, soyez prêt et soyez au taquet. N'attendez pas. N'attendez pas. Car la course, elle est déjà lancée. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est Faites une bonne impression le jour de la rentrée. Et même durant toute la semaine de la rentrée. Et cette bonne impression, déjà, commence par la manière dont vous allez vous vêtir. Venez proprement et décemment habillés. Parfumez-vous. Coiffez-vous. Voilà. Soyez vraiment brillant. Soyez présentable. Voilà. Autre chose aussi, pour faire bonne impression, c'est Soyez sage. Soyez débordant d'énergie positive. Parce que la première impression, la première impression que vous allez donner, C'est celle-là que vos enseignants, les responsables d'établissement, s'ils passent dans votre classe Et même vos connaissances de classe vont retenir. Et il est parfois difficile de faire une deuxième bonne première impression. C'est vraiment ça. Et faites surtout le maximum de ne pas vous faire remarquer négativement. Oui. Parce que si vous vous faites remarquer déjà négativement dès la première semaine ou le premier jour de classe, C'est cette étiquette-là qui sera collée à vous. Et ça peut influencer le reste de votre année. Donc vraiment, faites attention à cela. Le premier jour, la première semaine, tâchez de rester le plus positif possible. Et surtout, la mission, c'est de se faire remarquer mais positivement. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est soyez bien organisé. Oui, il est important d'être bien organisé, surtout en début d'année. Ayez déjà vos cahiers, vos classeurs bien rangés, les emplois du temps bien rangés. Vous devez avoir votre espace de travail bien propre, bien dégagé. Vous devez avoir un agenda pour planifier vos moments de révision, vos séances de travail, etc. Soyez vraiment rangés et disciplinés dans votre façon de vous organiser. Planifiez tout. Si je prends par exemple des élèves qui ont l'habitude d'utiliser des classeurs, il faudrait que votre classeur ait des intercalaires qui sont bien identifiés par rapport à chacune des choses que vous allez mettre dedans. C'est un peu ça. Si vous n'êtes pas organisé, si vous ne travaillez pas de façon planifiée, au début peut-être vous allez penser que vous gérez, mais au bout d'un moment, quand les cours vont commencer à s'enchaîner et à s'accumuler, ça deviendra compliqué pour vous de vous retrouver. Donc, il est très important d'être organisé et en même temps, ne commencez pas par faire trop d'accumulation de vos cours en vous disant que comme c'est le début, je ne vais pas prendre le temps de bien étudier ça. Je me dis que c'est encore des révisions. C'est dès le départ qu'il faut vraiment être organisé et être au taquet. Ne laissez pas les choses s'entasser en vous disant que ce n'est que le début, non. Lorsqu'on a commencé, on est à fond dedans. Les élèves qui réussissent et qui réussissent avec brio, les étudiants qui réussissent avec de la valeur ajoutée sont des étudiants, des élèves très organisés. Donc, vous aussi, n'en faites pas une exception, soyez organisés. Le cinquième conseil, entourez-vous vraiment de bonnes personnes. Trouvez des personnes parmi vos cognitives qui seront de bonne influence pour vous. Et souvent, dès la rentrée ou pendant les premières semaines, c'est là où, en fait, on peut détecter les personnes susceptibles d'être des amis ou de bonne fréquentation. Vraiment, c'est très important. Cherchez parmi vos fréquentations des personnes qui vont contribuer à vous tirer vers le haut. Voilà. Ce serait préférable d'avoir un ami ou une copine qui, de temps en temps, vous propose « Ouais, tu vois, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? » « Est-ce qu'on peut aller peut-être réviser ensemble ou aller à la bibliothèque ensemble, faire un certain nombre de recherches ? » En tout cas, faire des activités qui vont dans le sens de vous améliorer, qui vont dans le sens de vous tirer vers le haut. Ne cherchez pas trop des fréquentations qui vont vous amener à faire des trucs qui ne sont pas importants pour votre évolution. Au lieu, par exemple, d'aller en classe, vous allez traîner dans des endroits peu recommandables, ce genre de choses. Et ce n'est pas bien. Vraiment, fuyez ces personnes-là parmi vos fréquentations qui auront tendance à avoir des comportements un peu déviants et qui ne feront pas des études de leur priorité. Et c'est en début d'année et durant les premières semaines qu'il va falloir les identifier. Ce sont ces personnes qui seront susceptibles de faire partie de votre groupe de travail avec qui vous allez cheminer ensemble durant toute l'année. Donc, apprenez à les détecter dès le début. Le sixième conseil que je vais partager avec vous, c'est offrir des cadeaux. Ouais, il faut offrir des cadeaux. C'est important à la rentrée. C'est important dans les premières semaines. Ça peut paraître un peu bizarre comme conseil, mais faites-le. Ça va contribuer vraiment à améliorer votre image. Ça va contribuer à faire bonne impression et ça va contribuer également à partager de la bonne humeur. Quand je parle de cadeaux, ce n'est pas nécessairement des trucs superbes. gigantesques, non. C'est même, par exemple, des petits trucs à grignoter ou même des fruits. Vous pouvez venir avec des fruits et que vous allez partager à vos amis, à vos condisciples ou aux personnes que vous allez rencontrer la première fois dans votre classe. Ça peut être des oranges, des pommes, des cerises. Enfin, je ne sais pas. Pendant les heures de récré ou pendant des petits temps où vous n'avez pas trop grand-chose à faire et que vous apprenez à vous connaître, partagez un petit fruit, partagez une pomme, une cerise et vous allez voir que ça va contribuer vraiment à vous renforcer. Ça va contribuer à vous rapprocher et à vraiment nouer le contact. Ou même des petits gâteaux, si vous en avez, vous apportez un certain nombre et que vous allez partager aux personnes avec qui vous allez discuter. Vous allez voir, ça va vraiment favoriser les contacts et ça montrera que vous êtes une personne sociable, une personne gentille. Partagez des cadeaux ou partagez des petits trucs surtout à la rentrée, c'est bien pour tisser des liens. Le septième conseil que je vais vous donner, c'est celui d'immortaliser votre rentrée des classes. Oui, il faut immortaliser votre rentrée des classes. En quoi faisons ? Par exemple, trouver un endroit bien qui vous parle, qui vous inspire au sein de votre établissement. Ça peut être devant votre salle de classe ou devant un monument de votre établissement ou devant le portail ou devant le portail avec la bannière de votre établissement. En tout cas, un endroit qui vous porte à cœur. Et à cet endroit, faites-vous prendre en photo. Voilà. Soit tout seul ou avec des amis que vous aurez rencontrés, etc. Mais faites-vous prendre en photo et après avoir pris votre photo à cet endroit qui vous parle, sortez-la et au dos de la photo, inscrivez les éléments qui renseignent le jour, l'heure, l'année et aussi votre promesse de réussite. Si possible, même l'émotion qui vous traverse en ce moment, de décrire un peu, mais en dessous, vous écrivez votre promesse de l'année. Généralement, c'est une promesse de réussite. C'est très important. Ou alors, si ce n'est pas au dos de la photo, sortez la photo ou imprimez-la sur un support. Posez-la sur un support avec un espace à côté et sur cet espace, vous renseignez la date, votre humeur, l'heure même, le temps qu'il faisait, etc. Et en dessous, vous mettez votre promesse de réussite de l'année. C'est très important que vous fassiez ça parce que c'est chaque fois que vous allez voir cette photo, chaque fois, ça va vous rappeler la mission. Ça va vous rappeler votre objectif de l'année pour que lorsque les moments difficiles viendront, cette photo sera là pour vous dire, hey, rappelle-toi qu'en début d'année, tu avais promis de faire ceci. Tu avais promis, tu avais promis et donc ce n'est pas le moment de lâcher. Cette photo aura pour but de toujours vous garder dans un état d'esprit de motivation, dans un état d'esprit de vous dire que je ne dois pas lâcher. Voilà, et plaquer cette photo à un endroit stratégique où vous savez que vous passez tout le temps, que vous allez tout le temps la voir, soit dans un cahier que vous consultez tous les jours, soit plaquer dans votre chambre à un endroit. Voilà, que vous savez que vous allez toujours avoir ça dans votre champ de vision. Donc très important, immortalisez votre rentrée des classes. Le huitième conseil que je veux partager avec vous, qui est un peu en droite ligne avec le précédent, c'est faites-vous un compte à rebours. Dès la première semaine, dès le premier jour, faites-vous un compte à rebours de toute l'année. Surtout si vous êtes en classe d'examen, vous allez passer le baccalauréat, le BFC ou même un diplôme universitaire, faites-vous un compte à rebours. Dites-vous, voilà, jour, J, moins, tant, 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 et vous plaquez ça quelque part. En début d'année, faites, mettez-le à jour même chaque semaine et vers le milieu d'année ou vers le dernier, les trois derniers mois, vous allez le faire maintenant par jour, c'est important. Si vous pouvez également le faire par jour depuis le début, c'est aussi une bonne chose, mais faites-vous un compte à rebours. Ne vous dites pas que comme c'est le début d'année, il n'y a encore rien, c'est pas sérieux, il y a suffisamment de temps pour faire des choses. Non, 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 il n'y a pas suffisamment de temps pour faire des choses. Chaque chose doit être fait au moment où ça doit être fait et ce compte à rebours est là pour garder votre horloge interne toujours au beau fixe par rapport à l'objectif de la fin d'année. Donc, faites-vous un compte à rebours, ça va contribuer à vous garder en haleine, ça va contribuer à vous garder toujours au top niveau. Le neuvième conseil que je vais vous donner, c'est soyez toujours à l'affût des informations utiles. Et ça, ce conseil s'adresse surtout aux étudiants, à la faculté ou dans les grandes écoles parce que beaucoup d'informations circulent et il faut les avoir. Soyez dans les forums où ont vécu ces informations et ayez toujours l'habitude de consulter les tableaux d'affichage à chaque fois, tous les jours, tous les jours. Parce que je me souviens à une époque, il y a certains de mes amis qui rataient des examens ou qui rataient des évaluations simplement parce que au dernier moment, on a modifié par exemple la salle où devait se faire l'examen en question et ils ne savaient pas. Donc, ils n'ont pas eu le temps de venir au bon moment, au bon endroit parce que par voie d'affichage, on a dit voilà, note de service, l'examen prévu dans telle salle a été décalé et que dorénavant elle se fera dans telle salle et à telle heure. Et le fait que certaines personnes n'aient pas eu à consulter cette information, soit ils ont raté carrément l'examen ou soit ils sont arrivés très, très, très en retard. Et pour que ça ne vous arrive pas à vous, soyez toujours à l'affût des bonnes informations. Chaque fin de semaine, consultez les tableaux d'affichage. Chaque matin, si vous avez la possibilité, faites le tour des tableaux d'affichage dans vos pavillons, dans vos bâtiments parce que c'est là où on véhicule des choses et c'est très, très, très important d'être à jour. Ne vous faites pas larguer. Le dixième et dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'ordre pratique chez vous, aménagez et rendez propre votre espace de travail. Personnalisez-le, mais rendez-le le plus propre possible. Si vous avez des documents ou des feuilles volantes, des choses que vous savez que vous n'utilisez pas mais qui sont juste là pour vous encombrer, débarrassez-vous de ça. Même si vous avez des vêtements qui sont là, qui s'accumulent et que vous n'avez plus l'utiliser, partagez-les, mais épurez au maximum votre espace de travail, qu'il soit clean, propre. Rangez des choses dans les casiers, des choses que vous n'utilisez pas de suite et sortez uniquement ce que vous utilisez sur votre plan de travail. Enfin, autre chose, c'est que chaque matin, ayez l'habitude de mettre votre réveil pas trop proche de vous, un peu loin et cinq minutes avant l'heure désirée pour vous permettre déjà de vous lever et d'aller arrêter de réveil. Généralement, quand on se déplace et qu'on a moins tendance à revenir se coucher, donc laissez votre réveil un peu loin et mettez-le un peu cinq minutes avant l'heure désirée. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez par exemple, pour votre rentrée, pour vous mettre dans une ambiance déjà, préparer des playlists particulières, vraiment qui vont contribuer à vous garder dans un environnement. Vous préparez ça dans votre appareil de musique et vous les avez, c'est vraiment aussi des musiques que vous devez choisir, qui vous gardent dans une attitude de calme, dans une attitude de motivation, voilà. Et ça contribue vraiment à vous garder dans l'ambiance, l'ambiance du début des classes, voilà. C'est très 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 important. Nous sommes arrivés au terme des dix conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker et merci également d'activer la petite sonnette d'alarme pour toujours être informé des nouvelles vidéos qui seront publiées dans cette chaîne. Merci également de la partager à vos amis, aux personnes que vous aimez pour que eux aussi puissent en profiter. Et n'oubliez pas, la toute dernière formation sur comment se motiver à travailler de façon payante par Oguet Science est désormais disponible pour avoir accès à ce coffret. Pour vous le procurer, cliquez simplement dans le lien en dessous de la vidéo ou dans la description et vous aurez tout. Nous, on se retrouvera de l'autre côté et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette formation. Voilà, on a tout dit. Moi, je vous dis au revoir. C'était Julie Cahier-Lobam pour vous aider, pour vous motiver, pour vous inspirer à devenir encore meilleur avec de la valeur ajoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada